Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des quesadillas au poulet. Alors c'est un plat que j'ai déjà fait par le passé sur la chaîne, mais c'était il y a pas mal de temps, je crois que c'était dans les débuts. J'avais fait des quesadillas végétariennes. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous l'accrocherai dans le petit i en haut de l'écran, puis je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Alors les quesadillas c'est vraiment tout simple à faire, c'est délicieux, c'est rapide, ça coûte pas cher et puis ça va vous permettre d'utiliser des restes. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Allez, écoutez, on va regarder les ingrédients que je vais utiliser pour faire ces quesadillas au poulet. Vous retrouverez tout ça noté comme d'habitude en barre d'informations. Allez c'est parti, on y va ? Let's go ! Alors je vais avoir besoin de tortillas, les miennes sont au blé. Après vous prendrez bien sûr les tortillas de votre choix, et puis celles-là ne sont pas forcément très très grandes, mais si vous prenez plus grand, bien sûr il faudra adapter la quantité pour la garniture par rapport à la taille de vos tortillas. Alors ensuite, j'ai des restes, poitrine fumée cuite et blanc de poulet également cuit. Je vais avoir besoin de fromage frais, d'oignon et d'ail semoule, j'ai un reste de ciboulette, de la roquette, et ensuite pour mes fromages râpés, j'ai choisi du cheddar ainsi que de la mozzarella. Allez c'est parti, je vais commencer. Je vais faire pour la vidéo une seule quesadilla, c'est pour ça qu'il y a assez peu d'ingrédients. Alors je vais couper ma poitrine fumée en morceaux. Et le poulet également. Voilà, donc je fais des morceaux en fait pas trop trop gros. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon fromage frais qui est à température ambiante, comme ça c'est un peu plus facile à travailler. Je vais y ajouter un petit peu d'oignon et un petit peu d'ail. Voilà. Et puis je vais y ajouter de la ciboulette que je vais ciseler. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant on va passer au montage et à la cuisson. Alors donc j'ai pris ma plaque à induction portable, j'ai mis une poêle dessus que j'ai légèrement huilée en fait à l'aide d'un papier essuie-tout. Pour le moment, ma plaque n'est pas branchée, je vais faire le montage directement dans la poêle. Donc je pose une tortilla. Je vais y ajouter du fromage frais que je vais étaler. Voilà. Ensuite, je vais mettre du fromage. Alors c'est vrai que le fromage dans la caissadeillasse, c'est très très important, puisque c'est ce qui va permettre en fondant de tenir le tout. Donc il y en a sur le dessous et on va en rajouter tout à l'heure pour que tout tienne vraiment bien, bien ensemble. Donc là, j'en mets un peu. Après vous mettez la quantité de fromage que vous voulez et bien sûr vous mettrez les fromages que vous souhaitez ou le fromage que vous voulez. Je dirais que cette recette est vraiment après à personnaliser. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de roquette. Voilà. La poitrine fumée. Donc si vous ne voulez pas mettre de poitrine fumée, bien sûr vous n'en mettez pas. Et ça va apporter un bon petit goût là. Ça va être super. Voilà. Quelques morceaux de poulet. Là bien sûr, je ne vais pas tout mettre parce qu'il y a un blanc en entier donc ça fait trop pour une caissadella. Voilà. Je mets ça un petit peu partout. Voilà. Ça ira. Et là du coup, je vais remettre du fromage comme je vous disais tout à l'heure. Là, ce sera de la mozza. Et je vais remettre un petit peu de ciboulette. Voilà. Allez, je vais mettre une deuxième tortilla et je vais allumer le feu. Je vais faire cuire sur feu doux. Donc là, le temps que la poêle chauffe, ça va prendre un petit peu de temps mais vraiment sur feu doux pendant quelques minutes. En fait, l'indicateur de la bonne cuisson, c'est quand le fromage il est fondu. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire un petit peu et ensuite, on va la retourner. Allez, je vais la retourner. Donc, je vais mettre une assiette dessus. Hop là. Et il n'y a plus qu'à refaire glisser et je vais laisser encore deux petites minutes. Voilà. Ça y est, ma quesadilla est prête. Donc, je l'ai posé en fait sur ma planche à découper et puis maintenant, je vais prendre ma roulette à pizza et je coupe. Allez, comme elles sont sorties, elles n'étaient pas grandes, je vais faire quatre parts et je vais goûter. Allez, les amis, je goûte. Vous savez quoi ? Je trouve ça super bon. Je ne sais pas comment vous décrire, ça a vraiment du goût, que ce soit la roquette, le fromage frais avec l'ail et la ciboulette, le bacon, la poitrine fumée, ça apporte ce petit goût superbe, le poulet, génial et puis le fromage, c'est bon. C'est bon. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est super bon. Alors, ces quesadillas, vous allez pouvoir les manger, pourquoi pas, à l'apéritif. Vous coupez des petits morceaux ou des parts plus petites, ça peut faire, bien sûr, une entrée, mais pourquoi pas aussi un plat principal. Vous en faites plusieurs, moi, je vais en faire d'autres tout à l'heure et puis, vous partagez. Voilà. En fait, avec une petite salade verte, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Et bien, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis, ça m'encourage. Si vous aimez mes vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et c'est tout simple. Vous cliquez sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, vous activez la cloche pour recevoir les notifications et puis, vous avez également, bien sûr, Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà. Écoutez, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye, bye. Bye.